Quand recevrez-vous votre Chevrolet Equinox EV et combien vous coûtera-t-il? Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus d'Émilage. Donc on va vous parler du Chevrolet Equinox EV. C'est un véhicule qui a vraiment beaucoup d'attentes, en fait, pas en termes d'attentes de délai, bien qu'il y en ait beaucoup. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce véhicule-là, pour plusieurs raisons. D'abord, ça va être le véhicule électrique probablement le moins cher sur le marché. Si GM réussit à vendre la version de base au prix qui avait été annoncé, qu'on va vous présenter un peu plus tard dans l'épisode. Donc ça va être un véhicule qui va être très abordable, on croit, ou du moins on l'espère, qui est d'un format qui est très populaire. Donc ça va être un VUS compact électrique, comme il y en a beaucoup de modèles sur le marché. Suite à la fin de la vie de la Bolt, donc la Bolt va disparaître d'ici la fin de l'année. Il y aura probablement une autre Bolt par la suite. GM semble être revenu un peu en arrière sur sa décision, mais on a peu de détails par rapport à ça. Mais ça va devenir la voiture électrique la moins chère de la gamme de GM. Ça va être un véhicule aussi qui va être destiné à potentiellement énormément de volume. C'est ce qu'on croit que GM veut faire. Il sera basé sur la plateforme Ultium. Donc c'est de tout ça qu'on va discuter aujourd'hui. On vous donne une update parce qu'il y avait beaucoup de nos auditeurs qui nous posaient des questions sur le Equinox V. Il y a beaucoup d'entre vous qui avez passé des commandes ou plutôt qui vous êtes mis sur des listes d'attente. On sait qu'il y a des concessionnaires qui ont plusieurs centaines de noms dans leur liste d'attente pour le Equinox V. Il n'y a pas de système de réservation d'ailleurs qui est en place au niveau de GM lui-même. Donc si en ce moment vous avez une réservation pour un Equinox V chez l'un de vos concessionnaires, il faut comprendre que c'est une liste qui est maintenue par le concessionnaire et non par GM. Donc la suite des choses, comment concrètement ces commandes-là se placeront dans le système, c'est assez inconnu. Mais si vous êtes, disons, un insider au niveau de GM, puis là on ne parle pas de gens dans des concessionnaires, mais si vous avez vraiment le savoir sur comment ça fonctionne à l'interne chez GM, écrivez-nous là dans les commentaires parce que c'est assez flou pour nous. Ce n'est pas tous les constructeurs qui travaillent de la même manière. Puis au niveau de GM, des fois ça n'apparaît pas trop structuré, quoique pour le Blazer, semble-t-il qu'il y a une liste un peu plus structurée au niveau du constructeur. Ce qui a été marquant en fait quand il a été annoncé par GM, c'est qu'on dit que ce véhicule-là aurait un prix de base de 30 000 $ US évidemment, 30 000 $ américains, ce qui en ferait l'un des véhicules électriques les moins chers sur le marché, quoique c'est plus cher que les versions de base de la Bolt qui étaient disponibles aux États-Unis dans les derniers mois aux environs de 27 000 $ US. Mais ça en ferait quand même un véhicule qui est extrêmement abordable. Puis comme nous, on n'a pas eu les dernières baisses de prix de la Bolt qui avaient été annoncées aux États-Unis, ça en ferait un véhicule qui est très 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 abordable. En fait, si on va sur le site de GM, on voit bien écrit ici que le Equinox EV1 LT 2024 sera disponible à partir d'un prix d'environ 37 726 $. Donc 37 726 $, ça en fera, je crois, le véhicule électrique le moins cher sur le marché qui sera disponible. C'est moins cher que le prix actuel de la Bolt pour un véhicule qui sera plus spacieux, qui aura probablement une autonomie assez similaire dans sa version de base. Mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs modèles qui vont être disponibles. On a aussi un peu plus de détails. On dit en fait que la version ici qui est présentée, c'est la version 3LT, qui sera une version plus luxueuse. Mais ce modèle-là, le prix sera annoncé à l'été. Au moins, on nous donne quand même un timeline. Mais au niveau de GM dans les dernières années, pour ce qui est du lancement de certains modèles de véhicules électriques, la date de lancement, puis la disponibilité réelle à grand volume, surtout au niveau des véhicules Ultium, c'est assez difficile. Donc le modèle de production sera différent. La disponibilité prévue de la gamme complète débutera au printemps 2024. Le Chevrolet Equinox EV2RS 2024 sera disponible en disponibilité limitée à partir de l'automne 2023. Donc quand GM nous a annoncé l'automne 2023 pour l'Equinox, en fait c'est une version, la version 2RS, qui aura un look plus sportif du Equinox qui sera disponible cet automne, et encore une fois en quantité limitée. Qu'est-ce que ça veut dire quantité limitée? Ça veut tout et rien dire. Chez GM, on a vu des véhicules disponibles en quantité limitée, par exemple le HOMER EV, mais la production du HOMER EV sur plus d'un an et demi, on est de l'ordre de probablement environ 1000 unités. Extrêmement limitée comme véhicule, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit quelque chose qui soit pleinement disponible à cette date-ci. Ce n'était pas le cas cependant. Donc d'après moi, les disponibilités qu'on va avoir à l'automne, ça sera effectivement très très limitée. Si au Québec, on a quelques centaines d'unités, d'après moi, ça serait déjà supérieur probablement aux attentes. C'est possible que Chevrolet livre seulement quelques milliers d'unités en Amérique du Nord, mais on n'a pas de détails spécifiques par rapport à ça. On est vraiment dans la spéculation ici. Mais je pense qu'il ne faut pas se faire d'idée. Si vous avez une réservation pour un Chevrolet Equinox, bon, premièrement, si ce n'est pas un 2RS, c'est impossible d'en avoir un avant le printemps 2024. S'il s'agit d'un modèle 2RS, peut-être que vous serez chanceux que vous l'aurez à l'automne. Mais honnêtement, je crois que pour le commun des mortels, ce sera vraiment à partir du printemps et de l'été 2024. Donc d'environ un an que ces modèles-là seront disponibles. On va quand même essayer de répondre à d'autres questions. Parce que bon, là, on a eu prix pour le modèle de base, mais c'est quoi les équipements, c'est quoi l'autonomie, c'est quoi les modèles. Donc en fait, on va se déplacer un peu sur le site d'EGM. Donc ici, nous avons les différents modèles, donc les différentes versions de l'Equinox EV. Puis ça va nous donner un peu plus de détails, en fait, sur les dates, les disponibilités. Donc le modèle qui sera disponible à l'automne 2023, c'est le 2RS. Donc ici, on dit qu'on aura un design sportif audacieux qui fera tourner les têtes. En fait, la version 2RS, ce sera la version sport. Pas sport en termes de performance, mais en termes de look sport. Donc chez Chevrolet, RS, généralement, va signifier des modèles avec un look un peu plus sportif. Donc cette version-là sera disponible avec une autonomie jusqu'à 480 km. Donc en fait, c'est la grosse batterie. Il y aura deux tailles de batterie. Il va être disponible en traction avant et en traction intégrale. Donc la plupart des modèles du Equinox EV seront disponibles en traction avant et en traction intégrale. Roues de 20 pouces, donc j'en parle toujours, mais les roues de 20 pouces, généralement, ça affecte l'autonomie par rapport à des roues plus petites. C'est un peu décevant de voir, en fait, que contrairement par exemple à Tesla, on n'a pas des roues plus petites disponibles sur les modèles plus haut de gamme comme celui-ci. Et on aura, bon, volant chauffant avec un fond à plat. C'est rare qu'on mentionne ça, le fond plat du volant. Comme si c'était une caractéristique supérieure alors que c'est juste la forme du volant, ça ne change pas grand-chose. Et c'est celui-ci qui sera disponible à l'automne 2023, mais on n'a pas de mention de la disponibilité limitée. Nous n'avons pas de prix pour l'instant pour ce modèle-là. Donc, le seul prix qu'on connaît, c'est le modèle, le prix de la version 1LT, sur lequel on va revenir dans quelques instants. Mais on n'a pas de prix pour les autres. Donc, en fait, il va falloir s'attendre à ce que ce véhicule-là soit, j'imagine, de l'ordre de 45 à 50 000 $, probablement. Ce qui risque tout de même de le placer avantageusement dans sa catégorie. Si on compare, par exemple, à un Tesla modèle Y, le Equinox sera moins cher. Ensuite, si on le compare au Kia EV6, Hyundai Unix 5, l'ensemble de ces véhicules-là, je crois que le Equinox en version attraction intégrale risque d'être moins cher que ces autres véhicules-là, qui sont généralement plutôt aux environs de 55 000 $ en version attraction intégrale. Mais allons maintenant au modèle qui va vous intéresser, celui qui sera le moins cher. Le Equinox 1LT, ce sera le modèle de base. Donc, celui-ci sera disponible avec une autonomie jusqu'à 400 km. Donc, on aura une plus petite batterie. Il sera disponible, je crois, seulement en traction avant. Donc, on n'a pas mention de la traction intégrale. Il y aura des roues de 19 pouces. Bon, déjà, c'est un peu mieux. Un chargeur embarqué de 11,5 kW. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Généralement, la plupart des véhicules électriques, en fait, ça dépend. Il y a beaucoup plus de variances aujourd'hui. Mais typiquement, les chargeurs AC seront d'une capacité de 7,2 kW, 30 ampères sur un circuit de 240 volts. Donc, en allant chercher un peu plus, dans ce cas-ci, on est à probablement environ 50 ampères. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable d'aller chercher plus de recharge, la recharge plus rapide qu'on est à la maison. Donc, vous pouvez acheter une borne qui a une plus grande capacité. Le véhicule se chargera plus vite. Ensuite, si vous chargez à la maison tous les soirs, ça aura relativement peu d'impact pour vous, à moins que vous ayez des heures atypiques où vous avez besoin de charger le véhicule rapidement. L'impact, ce sera, par exemple, si vous rechargez votre véhicule au travail, puis qu'il y a des bornes en courant alternatif qui sont disponibles, qui sont plus puissantes, bien là, le véhicule va aller chercher plus de courant, il va se recharger plus rapidement. Donc, ça peut faire la différence, par exemple, entre devoir charger plus d'une demi-journée, par exemple, plus d'un matin ou d'un après-midi de travail, versus charger moins qu'un avant-midi ou un après-midi. Donc, c'est là que ça devient intéressant. On le voit de plus en plus. On en avait parlé d'ailleurs sur la Renault-Mégan E-Tech récemment, dans un épisode où la recharge, c'est 22 kW. Donc, ça, c'est le modèle 1LT. C'est celui qui sera, on croit, à 37 726 $. Cependant, il faut faire attention. On sait que quand GM a annoncé le Silverado EV, il nous avait indiqué qu'il y aurait un modèle Warp Truck à 53 000 quelques dollars canadiens ou 39 995 dollars US. Mais quand le véhicule est entré sur le marché, il y avait une petite twist, finalement. Ça, c'est pour le modèle 1WT. Mais celui qui était disponible ou ceux qui étaient disponibles, ce sont les modèles 3WT, 4WT à grande autonomie qui, eux, coûtaient 75 000 et 80 000 $, respectivement. Donc, essentiellement, deux fois le prix du modèle annoncé. Je ne crois pas que ça va arriver avec l'Ekinox EV. Je ne crois pas que ce modèle-là va arriver à 75 000 $ sur le marché. Mais je crois qu'avant de voir des vrais Equinox EV disponibles, j'ai des concessionnaires à 37 726 $, il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Ensuite, le modèle qui risque d'être le plus populaire, ce sera le 2LT. Traction avant ou traction intégrale. En modèle à traction intégrale, l'autonomie diminue à 450 km. Donc, un peu moins d'autonomie pour les modèles à traction intégrale. Ça, c'est quelque chose qu'on voit chez la plupart des constructeurs, disons, historiques. Quand on ajoute la traction intégrale, on réduit l'autonomie. Alors que dans certains autres constructeurs, c'est le cas de Tesla, on est capable d'augmenter l'autonomie en passant à la traction intégrale. Puis, ils font ça en fait en ayant deux moteurs qui ont des caractéristiques très différentes. Donc, en faisant la traction intégrale en utilisant deux moteurs, un étant conçu pour une haute efficacité à vitesse constante sur l'autoroute, et l'autre étant conçu pour une efficacité plus en ville, dans les accélérations, régénérations, ce genre de choses-là. On est capable d'aller augmenter l'autonomie du véhicule plutôt que de la diminuer en ajoutant des pertes par l'ajout d'un moteur. Donc, on fait des gains d'efficacité, pas en ajoutant un moteur simplement, mais en ayant deux moteurs qui sont optimisés pour des conditions d'utilisation différentes. Et ensuite, on a les modèles plus luxueux, donc 3LT et 3RS. Donc, le 3LT, évidemment, ça sera le modèle, disons, plus haut de gamme. Donc, généralement, quand on augmente les chiffres chez GM, ça veut dire qu'on a plus de quelque chose. Donc, ici, 3LT, LT voulant probablement dire limitède ou quelque chose comme ça. Jusqu'à 450 km d'autonomie, donc il sera disponible uniquement en traction intégrale, donc e-hugle drive de série. Puis là, on a des aides à la conduite, des roues de 21 pouces, des sièges chauffants, des sièges avant-ventilés. Celui-ci aussi sera disponible à partir du printemps 2024. Et puis, on a le modèle 3RS. Donc, en fait, ça va être très similaire au 2RS. Donc, ici, on aura la traction intégrale qui est disponible de base, puis on ajoute la recharge du niveau 2 à 19,2 kW. Donc, c'est ce que je mentionnais un peu plus tôt. On avait 11,5 kW dans la version de base. Là, on passe à 19,2, ce qui correspond à un charge à 80 ampères. C'est plutôt rare qu'on ait un chargeur 80 ampères à la maison, quoique c'est possible d'en avoir un avec le F-150 Lightning, par exemple. Puis, bon, l'avantage de ça, c'est qu'on a une recharge qui est très rapide. Ça change un peu le contexte d'utilisation, surtout pour quelqu'un qui n'a pas une borne de recharge à la maison. Celui-ci aussi sera disponible à partir du printemps 2024. Donc, ça fait un peu le tour de ce qu'on a. On n'a pas les prix pour les modèles qui sont autres que le 1LT. On s'attend à ce que ces prix-là soient affichés ou annoncés au courant de l'été, mais il y a beaucoup de mystère par rapport à ça. C'est parce que GM, en fait, en ce moment, a énormément de difficultés à livrer, à fabriquer et à livrer ses modèles électriques. Donc, qu'est-ce qui a été annoncé comme modèle électrique chez GM dans les dernières années? On a le Homer EV, en fait, qui a été lancé à la toute fin de 2021. Il y a eu une livraison en décembre 2021. Puis ensuite, il y en a eu d'autres au cours de l'été. C'est un véhicule en production très, très, très limité. En fait, on annonçait plusieurs modèles avec des prix qui apparaissaient très raisonnables dans le bas de la gamme. Et finalement, ça ne s'est pas concrétisé. GM n'est pas en mesure ou ne veut pas produire à grand volume ce véhicule-là. Ensuite, on a eu le Silverado EV. Donc, il y a eu un début des livraisons pour les modèles 3LT, 4LT auprès de clients de flotte. Mais encore là, c'est des productions très, très, très limitées et à un prix aussi très, très élevé. Il y a le Lyric. Les livraisons de Lyric ont, en fait, réellement commencé. Mais encore une fois, la disponibilité est assez limitée. Par exemple, au niveau des véhicules de presse, ça n'a pas encore été possible pour nous d'en essayer un. Mais les livraisons ont commencé aux États-Unis et au Canada. Il y a même des concessionnaires qui ont des modèles en stock aux États-Unis. Puis, je voyais récemment sur Marketplace que des constructeurs, bien pas des constructeurs, mais des concessionnaires au Québec, ont des Cadillacs Lyric en commande pour lesquels ils n'ont pas d'acheteurs à première vue puisqu'ils les offraient, disaient, nous avons des disponibilités pour le mois d'août, le mois de septembre. Donc, vraiment sous peu, ces véhicules-là devraient commencer à apparaître chez les concessionnaires. Donc, pour le Lyric, par exemple, dont la production a débuté à la fin de l'an dernier, là, on commence à voir le volume. Le Blazer, les livraisons doivent aussi avoir débuté récemment. En fait, c'est le petit frère du Cadillac Lyric, mais dans la gamme de Chevrolet. Puis, bien, au niveau du Equinox, on est censé voir des livraisons débutées cet automne. Mais je crois que ça va être vraiment qu'on nous goutte, puis on a la fin de vie de la Bolt. Donc, beaucoup de modèles Chevrolet ou GM qui ont été annoncés dans les dernières années. Mais pour l'instant, à part ce qu'on commence à voir avec le Lyric, puis même là, c'est pas énormément de volume, on n'a pas de modèle sur la plateforme Ultium qui est réellement produit à grande échelle. Puis, ce qu'on voit, c'est que GM, en ce moment, construit des usines pour construire des véhicules électriques ou des usines de batterie, qui seront uniquement livrées en 2025. Donc, l'impression que ça me donne, c'est qu'ils ont travaillé à élaborer une gamme assez large de véhicules électriques. Gamme qui, selon les prix annoncés, devrait être très, très, très compétitive. Mais il semble qu'il n'y ait pas la chaîne d'approvisionnement derrière ces véhicules-là pour être capable de les produire à grand volume. Donc, évidemment, ça va arriver. C'est certain que je suis convaincu que Chevrolet va être en mesure de produire à grande échelle ces véhicules-là éventuellement. Mais quand, c'est ça la question. Si je devais poser une hypothèse, je dirais qu'on va voir des Chevrolet Equinox s'apparaître. Oui, au compte-gouttes modèle 2RS à partir de l'automne 2023. Probablement un peu plus des véhicules au milieu de 2024. Mais si ce que vous voulez, c'est en commander un, puis le recevoir, disons, dans un délai raisonnable, sans qu'il y ait de liste d'attente, puis qu'il y en ait de la disponibilité du choix, puis que vous puissiez acheter celui que vous voulez, je crois que ça ira probablement plus loin en 2025. Donc, je crois que GM va continuer à avoir ces livraisons-là au compte-gouttes des modèles électriques jusqu'en 2025. Puis ensuite, ça débloquera. Donc, voilà. Et à ce moment-là, on aura probablement d'ailleurs le port NACS qui sera intégré sur ces véhicules-là. Je ne sais pas pour les Equinox qui seront livrés cet automne ce que ce sera. Ce sera probablement le port CCS typique. Donc, ça fait le tour des nouvelles pour le Chevrolet Equinox EV 2024. Maintenant, vous savez quand il sera disponible, quel sera le coût du moins pour le modèle 1LT. Si vous en avez commandé un, si vous en avez réservé un chez un concessionnaire, je serais curieux de savoir ce qu'on vous a dit au niveau des dates de livraison ou des prix. Écrivez-nous-le dans les commentaires. On sera très heureux de vous lire. Merci encore et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501